C'est à vous la suite avec Marion, Pierre, Bertrand, Patrick et avec nous toute une histoire. Celle d'une journaliste qui après avoir fait ses débuts à la météo est devenue en 30 ans l'une des animatrices préférées des français. Une affaire conclue avec le public depuis entre autres l'émission C'est au programme dans lequel la télé n'était pas un long fleuve tranquille. C'est un bac évidemment très moderne qui n'a rien de traditionnel mais qui a la particularité de pouvoir se déplacer facilement. Et vous pouvez l'installer dans votre jardin et surtout il a l'emplacement pour mettre la lecture et pour mettre la boisson. Donc c'est vraiment le... Donc là évidemment nous assistons à un accident en direct. Vous vous libère. Sophie, vous libère. Revenez chez nous. Manifestement c'est pas la bonne technique. Bonsoir Sophie d'Avent. Bonsoir. Bienvenue à la terrasse de cet à vous qu'on a. C'est charmant comme on le voit. C'est sympathique. Oui. Isabelle, Isabelle Huppert, Nathalie Baye l'a inaugurée la semaine dernière. On est très fiers de vous y recevoir à l'occasion de votre dernier livre. Tout ce qui nous lit. Confidence pour confidence sorti chez Alba Michel dans lequel vous racontez votre lien avec le public qui s'est renforcé récemment. Avec S comme Sophie d'Avent, un bimestriel qui cartonne 200 000 exemplaires en moyenne et à l'aigne duquel vous posez à chaque numéro, seul, avec votre fille Valentine ou avec Raoul, votre petit chien nommé en hommage à Audiard. Un magazine à votre nom, c'est exactement comme la papesse de la télé-réalité américaine, Oprah Winfrey. Ce qui vous vaut des blagounettes de votre fils. Voilà, il m'a trouvé un autre surnom qui m'a fait bien rire, Oprah Winfrey. Je trouve qu'il me correspond beaucoup mieux. À la santé de votre fils. Pourquoi ça correspond beaucoup mieux ? C'est du vin pas très frais. C'est du vin pas très frais. Non mais avoir un magazine à votre nom, ça vous a valu un portrait en quatrième couverture de Libération. Enfin, portrait auquel vous expliquez avoir du très longtemps renoncé parce que trop populaire, pas assez chic. Alors c'est vrai que j'ai consacré dans mon livre un chapitre à la popularité que j'aimerais réhabiliter. J'en ai assez que popularité corresponde à grossièreté ou ordinaire. Moi je trouve que c'est la plus belle des qualités ou des grâces que d'être appréciée du plus grand nombre. Et c'est vrai que je me vois parfois refuser moi l'accès à des magazines chics ou à des émissions chics sous prétexte que je serais trop populaire. On est chic ou non ? Ben oui mais voilà. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, oui. Une sorte de parisianisme élitiste. Vous êtes chic justement, populaire dans le bon sens du terme. Mais vous parlez carrément de racisme social. Bon non, j'exagère pas. Non mais ce livre est une sorte de portrait de la France populaire. Et en tout cas, des caractéristiques de ma personnalité qui pourraient faire écho en celles des Français. Donc voilà, qu'est-ce qui, dans mes traits de caractère, correspondrait au portrait d'une France populaire et profonde ? On a pas mal de choses en commun, à savoir le respect de nos racines, le sens de l'humour, un œil qui pétille, une sorte de sincérité, de franchise. Mais aussi des doutes, des zones de fragilité. Donc moi, je me livre dans tous ces chapitres. Mais je pense que c'est peut-être ce qui a cristallisé cette adhésion du public depuis tant d'années. Vous le savez, faire une émission au quotidien, moi j'en ai fait plein. J'ai fait plus de 20 ans de cet oprogramme, 7 ans de toute une histoire, plus de 23 ans de Téléthon, je crois. Je suis très fière de ces longévités. Mais ça ne se passe pas comme ça, une longévité. Il faut se remettre en question tous les jours, il faut s'adapter à l'évolution du goût du public. Vous en savez quelque chose. Être à l'écoute, quoi. Être à l'écoute, c'est vrai. Et dans S, le magazine, vous nous apprenez comment et où se procurer la fameuse coupe Sophie d'Avant. Car elle est très demandée dans les salons de coiffure. C'est vrai que des fans de Sophie d'Avant arrivent en disant, je veux la coupe Sophie d'Avant. C'est son nom. Dites-moi en plus parce que ça m'intéresse. Elle est là, elle s'appelle Magali, elle est en coulisse et voilà. C'est très subtil parce que là encore, c'est comme les goûts du public. Il faut faire évoluer la coupe très subtilement d'année en année. On passe du très court au plus long, etc. Mais je pense que vous avez une bonne qualité de cheveux. Je pense qu'on pourrait y arriver. Et est-ce qu'on commence à réclamer la coupe Raoul ? Moi, mon souhait, j'en ai assez d'être seule en couverture de ce magazine. Donc, je veux partager les couvertures. Je l'ai partagée déjà avec Raoul, c'est pas mal. Mais je vous garantis que le prochain numéro qui sortira au mois de juillet, je partagerai la couverture avec quelqu'un que vous connaissez bien. Ce sera la surprise. Voilà, je veux partager. Notamment, j'aimerais partager la couverture avec la personne que j'interview longuement. Il y a eu Sylvia Horton, Christine Ocreinte, on va revenir sur Catherine Rancol. Catherine Rancol, c'est la première. C'est Raoul, et vous lui consacrez carrément l'édito du dernier numéro. Et vous dites, nous nous sommes reniflés et adoptés d'emblée. C'est vrai. Comme nous, Babette, finalement. Et vous donnez un conseil qui peut servir à nos téléspectateurs. Se balader en compagnie d'un chien se révèle également un moyen efficace pour entamer des conversations et s'ouvrir aux autres. C'est aussi efficace qu'un site de rencontre. Mais c'est vrai. Ça marche vraiment ? Oui. Ça m'avait frappée dans ce dessin animé, Les 101 d'Almatien. Vous savez, cette scène-là. Déjà, c'est un site de rencontre. Et après, quand on voit se balader les chiens, ils ressemblent souvent à leur maître ou leur maîtresse. Bon, ce n'est pas le cas avec Raoul. Il est un peu plus noirot, on va dire. Mais oui, c'est bien sûr qu'on entame la conversation très facilement. Et vous êtes un vrai phénomène. Vous inspirez même les candidats d'Affaires conclues qui parfois vous réservent de jolies surprises, comme avec Gertrude. Qu'est-ce que vous reconnaissez ? J'ai du mal. Qu'est-ce que c'est ? En expertise, ce tableau-là ? Oui. C'est vous qui ne l'avez pas ? Oui. Bon, ben dis donc. Et vous le vendez ? C'est pas mal, un visage un peu poupon. Ben oui, mais c'est hyper ressemblant. C'était une photo ? Que j'ai pris sur Internet. Avec cette chemise ? Non. Ah. Elle l'a inventée. Voilà, vous l'avez inventée, la chemise. Ben dites donc, c'est sympa. Ben oui, c'est sympa. Babette, vous aussi, vous aviez eu droit à votre tableau dédicacé, personnalisé. Picasso, qui vous avait fait ce cadeau. Il avait inventé la chemise aussi. Tout à fait. C'est vrai ? Et la coupe ? Non ? Non, c'est pas mal. Non, ben oui, elle est chouette. C'était pour les étoiles du Parisien. Oui, tout à fait. Merci de... Vous savez, c'est très touchant, en fait, ce qui se passe dans cette émission, parce que le public vient pour vendre un objet. Certains sont des férues d'objets, ce sont des profs d'histoire de l'art ou des profs à la fac, mais d'autres viennent dans cette émission pour avoir les moyens de terminer le mois, juste pour vendre un objet, pour avoir des sous. Et puis, d'autres viennent aussi pour visiter les lieux, les coulisses et pour venir voir de près l'animatrice qu'ils voient depuis plus de 30 ans. Donc, seuls les objets sont castés. N'importe qui peut passer à la télé. Et c'est vrai que, là encore, c'est un lien assez populaire. Et j'ai une vraie carte postale de la France profonde, celle que j'essaie d'écrire dans mon livre. Affaire conclue, qu'on retrouvera en prime le 8 juin, Abdel, c'est le moment du point cuisine pour savoir ce que vous avez devant vous depuis tout à l'heure, Sophie, qui, j'espère, ne refroidit pas. Est-ce que c'est... J'ai fait un petit bar de ligne, comme ça, un bar sauvage, posé sur des petites asperges de saison, des cerises qui vont apporter un peu d'acidité, un peu de sucré. Je vois que Patrick a déjà fini son plat, d'ailleurs. Non, je n'ai pas fait. C'est de votre faute, je vous ai averti. Cher Margot. Merci, Abdel. Merci beaucoup, Abdel. Sophie, c'est vrai que vous avez grandi à la télévision. Et il y a une chose qui est devenue légendaire chez vous, ce sont vos fous rires. On ronfle, en fait. En fait, c'est une petite déformation, on a une luette. Vous savez, au bout du palais, il y a un petit truc qui s'appelle une luette. Elle est plus ou moins grosse, suivant les personnes. Ah oui, c'est pas standard, la luette. C'est un peu comme tout. C'est comme le reste. Donc, ça fait très, très dur de terminer. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une grosse luette ? Quand on a une grosse luette, on se fait opérer à l'huette. À l'huette, à l'huette, vous connaissez ? Non, non, il y a des opérations chirurgicales, une intervention chirurgicale classique. Ou une intervention au laser, qui est beaucoup plus légère. C'est bon, le direct. Mais la chance de travailler en direct, c'est formidable. C'est génial. William Lémergé, qui n'était pas un grand amateur de fou rire, vous avez donné un conseil. Méfiez-vous du syndrome de la salle de bain. Alors, si, il est amateur du fou rire, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Mais à l'antenne ? Et qui me fait beaucoup rire, en tout cas. Non, en fait, il avait peur que je sois trop naturelle. C'est-à-dire que... Vous vous oubliez ? À l'antenne, comme je suis dans la vie. Il avait peur que j'ai l'impression d'être dans ma salle de bain. Or, c'est vrai qu'on s'adresse à quelques téléspectateurs et qu'on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Donc, il y a des moments, il retenait sa respiration jusqu'au jour où il a compris que c'est bon, ça va, je vais maîtriser quand même, à peu près. À peu près. Depuis plus de 30 ans, vous entrez dans le Salon des Français, vous les avez réveillés, vous avez rythmé leur après-midi, parfois même leur soirée. Et pourtant, vous avez toujours le sentiment de n'avoir rien fait ? Ou en tout cas... Alors ça, ce n'est pas du tout de l'amertume, c'est une sorte de philosophie de vie. J'ai toujours l'impression que le meilleur reste à venir. Et c'est formidable, parce qu'au fond, j'ai l'impression que la meilleure émission, la plus belle histoire d'amour, je vais la vivre demain. Et donc, ça permet de rester une gamine, quoi. Et je ne vois pas les années passées. Et ça permet d'être un moteur et de rester vivant. Mais ce n'est pas du tout de l'amertume. Je suis très fière de certaines choses, notamment du téléthon, en particulier, parce que je pense que c'est l'exercice le plus difficile que j'ai eu à faire. Et puis, c'est un exercice en direct, c'est des heures de direct où il faut convaincre les Français avec un résultat qui se voit immédiatement sur un compteur, quoi. Dans ce livre, tout ce qui nous lit, vous évoquez les femmes qui vous ont inspirées et qui vous ont donné envie de faire ce métier. Parmi celles-ci, Simone Signoret et Anne Sinclair, réunies dans une jolie archive qu'on va voir le temps de l'interview en 81. Ah, ça me fait plaisir, ça. On vous voit très souvent à la télé, je dois dire. Non, mais cette semaine, vous allez être très gâtés. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Je me demande toujours si c'est pas un peu une coquetterie de ne pas aller à la télévision comme d'autres s'y précipitent. Vous, on vous y voit jamais. Non, non, c'est pas une coquetterie du tout. C'est, je vais vous dire, c'est un gros effort de faire des choses pour la télévision, pour quelqu'un d'aussi fainéant que moi. Il faut se préparer, il faut y penser. Ça me fait peur parce que c'est... Je suis habituée à dire les mots des autres, nous apprendre et puis les dire du mieux que je peux. Vous êtes pas trop mauvaise dans vos mots à vous, quand même. Enfin bon, j'ai très peur, je suis là, je vais essayer d'avoir moins peur. L'invité du jeudi, l'émission qu'Anne Sinclair animait dans ces années-là. Alors, c'était l'après-midi, je crois qu'elle était un peu au placard, Anne Sinclair à ce moment-là. Elle allait faire l'après-midi, mais c'était assez suivi, elle avait un beau casting. Et moi, j'avais séché mes cours pour voir cette émission. J'ai été absolument dingue de Simone Signoret. J'adorais cette femme. Je trouvais que c'était une vraie femme, telle que je l'entends. C'est-à-dire qu'une actrice incroyable, une femme engagée, qui allait quand même au bout de ses convictions. Et puis, une amoureuse incroyable, quoi. Qu'est-ce qu'elle aurait pas fait pour son montant, au point quand même de tout accepter. Elles avaient quand même ce point commun avec Anne Sinclair. qui, elle aussi, comme Simone Signoret, a été affichée dans le monde entier pour des histoires de tromperie de leur mari quand même. Voilà. Donc, j'avais regardé cette émission. Et je me souviens, c'était la première télé de Souchon et Woulzy. C'est vrai que cette émission m'avait marquée. À travers Demain et l'émission La Lettre, vous mettez à l'honneur de ceux qu'on appelle communément, mais eux ne sont pas communs, des héros du quotidien. Et on va découvrir demain la surprise qu'Océane, la maman d'Isabelle, a décidé et vous a demandé de lui faire. Sa maman a été très malade. Elle a été en danger. Elle s'en est sortie. Et Océane savait que ce serait le plus beau cadeau que de vous demander d'amener sur votre plateau pour sa maman, Kenji Girard. Sous-titrage Société Radio-Canada On vous voit émue car... J'étais plus émue que la maman. C'est dingue quand même, non ? C'est dingue en même temps. Isabelle a eu un cancer et s'en est sortie, mais votre maman, elle, avait été emportée quand vous aviez 20 ans. Oui, c'est pour ça. C'est vrai que ça m'a touchée. Et j'ai été très touchée aussi que sa fille veuille lui demander pardon de s'être mal comportée pendant son adolescence, ce qui n'est pas le cas de la mienne, je vous rassure. Moi, j'ai des enfants adorables. Mais c'est vrai que ça m'a touchée, le contexte de voir cette femme qui prenait sur elle, qui était certainement très émue, mais qui ne le montrait pas. Je me suis vue plus pleurer qu'elle. Donc c'était très étonnant comme moment, en tout cas. Très beau. Alors oui, dans cette émission, on met des héros du quotidien, des personnes qui font du bien autour d'elle et qui ne s'attendent absolument pas à se retrouver là, devant leurs idoles. Et alors, ce qui me touche beaucoup dans cette émission, c'est l'implication des artistes. Je me souviens, donc là, il y a une très belle séquence avec Pascal Obispo, demain. Il y a plein d'artistes, Bilal Hassani, Hugo Fray aussi, qui participe, Chimène Baddy et plein d'autres. Mais Patrick Bruel me disait que c'était pour lui l'une des plus belles séquences de sa carrière et qu'il avait été beaucoup plus ému de chanter pour une personne qu'il avait devant lui les yeux dans les yeux que devant 10 000 personnes dans un stade. Ils sont en général très émus et ce sont des moments qui donnent du sens à leur carrière aussi parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut réaliser à quel point on est important dans le quotidien des gens. Je me souviens de Sylvie Vartan qui n'avait pas conscience de l'importance d'un artiste populaire justement et du fait que ses chansons pouvaient rythmer la vie du public. Sylvie Vartan, qui était dans Est-ce le magazine, Christine, un long entretien, Christine Ocrinte également qui était l'une de vos idoles et l'une de vos inspirations de journaliste à la télévision que vous avez rencontrée et qui vous a un peu désarçonnée aussi à sa façon. Oui, parce que j'avais écrit un mémoire sur elle quand j'étais à l'école de journalisme et donc ça m'amusait de la retrouver 33 ans plus tard et évidemment elle a toujours beaucoup d'humour, Christine et donc ça m'a plutôt amusé que ce soit moi qui sois à la tête d'un magazine féminin alors qu'elle avait été la reine Christine et donc c'est la première chose qu'elle a souligné qu'elle, elle n'avait jamais eu une magazine féminin. La lettre, c'est demain à 21h05 sur France 2 à ne pas louper avec Patrick Bruel. Alors non, demain, Patrick Bruel, il a déjà été édité. Demain, c'est Pascal Obispo, Kenji Girac, Shimen Badi, Bilal Hassani, Hugo Frey et je dois en oublier mais plein d'artistes formidables et généreux. Puis je vous reconde aussi le prime d'affaires conclue le 8 juin à 21h05. Parce que là, on a changé carrément la mécanique de l'émission et on a opposé à nos sept acheteurs traditionnels 12 acheteurs que personne ne connaît et qui sont spécialistes de l'un des objets qu'on va leur proposer. Et du coup, alors là, on bat des records, je ne vous en dis pas plus, mais c'est étonnant et spectaculaire. C'est le 8 juin, le grand défi à 21h05, toujours sur France 2.